Musique Audrey et Lola veulent devenir chanteuses. Mais si Audrey n'a pas confiance en elle, Lola ne manque pas d'audace. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir une voix. Il faut savoir se vendre. J'ai une proposition à te faire. Toi, tu m'apprends à chanter et moi, je t'apprends à bouger. Si l'entraide entre les deux copines démarre bien, elle va très vite dégénérer. Je ne peux pas mettre ça. On dirait une giraffe sur roulette. Brigitte, la mère de Lola, s'en mêle. Je suis tellement coincée, cette Audrey. J'ai mal aux yeux, rien qu'elle a regardé. Ainsi que Kevin, son petit copain. Elle chante super bien, Audrey. C'est bon, on a compris. T'es jaloux, c'est parce qu'elle chante mieux que toi, en fait. Kevin craque-t-il seulement sur la voix d'Audrey ? Qu'est-ce qui t'a pris de l'inviter ? Il m'a sauté dessus à la sortie du cours de chant. Pourquoi, entre les deux chanteuses en herbe, la guerre va-t-elle éclater ? Je voudrais qu'on arrête notre collaboration. C'est dégueulasse de me dire ça. Je ne puis jamais te revoir. T'es pas quelqu'un de bien, en fait. Quel que soit le domaine, on a l'impression que l'apparence physique est tellement importante qu'on en oublierait presque les compétences réelles. Mais pour devenir un artiste, un vrai, sans talent, c'est pas possible. Si vous voulez réagir à notre émission, faites-le immédiatement en consultant les adresses qui vous permettront d'accéder à nos réseaux sociaux. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en région parisienne. Comme tous les jours, Audrey répète. À 23 ans, elle aimerait devenir chanteuse et travaille dur pour que son rêve se réalise. Tout comme Lola, une camarade rencontrée dans son cours de chant. Hé Audrey, ça va ? J'ai amené Kevin, ça t'ennuie pas ? Non, pas du tout. Lola était tout ce que je n'étais pas, terriblement sexy et pleine d'assurance. Quand elle entrait quelque part, tout le monde la regardait, alors que moi, j'étais plutôt invisible. Elle a tout de suite voulu faire ami-ami avec moi et je me suis posé aucune question. J'étais trop fascinée, je crois. Tu joues de la guitare ? Ouais, j'en ai fait pendant 10 ans, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse finalement. Tu m'étonnes, c'est un peu ringard les guitares, non ? En plus, avec la voix que t'as, ce serait vraiment dommage. Bah vas-y Audrey, chante-nous un petit truc. Euh, ok, d'accord. Devant sa camarade de cours et son petit copain, Audrey, un peu intimidée, se lance acapella. On dit que le monde nous appartient Qu'on est le seul à contrôler son destin Mais il faudrait que tu m'aides à cueillir Les fleurs secrètes de mes désirs Quand ma voix s'envole Mes rêves ont l'air si vrais Je peux être folle Pour pouvoir les arrêter Ma voix s'envole Avec elle, tous mes secrets Tu chantes super bien Tu préférais pas avoir une voix comme ça ? Ben, si. Et tu te produis où ? Dans des bars ou pour mes potes Mais j'ai un peu de mal avec les lives Tu devrais démarcher des producteurs Des maisons de disques T'as une super belle voix Tu peux devenir une star Mais attends, aujourd'hui, il suffit pas d'avoir une voix Faut savoir bouger, savoir parler Savoir se vendre Et ça, Audrey, elle sait pas le faire Audrey m'avait raconté que ça faisait un moment Qu'elle essayait de percer Elle avait tenté plein de trucs Passer des vidéos sur le net Démarcher des salles Faire des petits concerts acoustiques Mais ça n'avait absolument rien donné Elle avait du talent Mais elle était nulle quand il s'agissait de le faire partager Une heure plus tard, de retour chez Audrey Kevin ne tarie pas d'éloge sur la jeune chanteuse Putain, elle chante super bien, Audrey C'est bon, on a compris En attendant, c'est pas que c'est Djin Crado Et c'est pas de pourri qu'elle va se reconnaître Cassian Louc, elle est toute naze Ça va, je crois que c'était ta pote Pourquoi tu parles d'elle comme ça ? Non, t'es jalouse Parce qu'elle chante mieux que toi, en fait C'est ça ? Bon, c'est bon, on se quitte là Attends, je crois que je devais t'accompagner à ton casting Non, je suis déjà à la bourre Et tu sais bien si ma mère te voit Elle va péter un poing Ok, et je peux avoir un bisou ? Non, j'ai pas envie Avec Lola, ça faisait pas très longtemps qu'on sortait ensemble Mais pour moi, c'était sérieux Le truc avec elle, c'est que Même si elle le prenait mal Il fallait tout le temps la faire redescendre sur Terre Elle se la racontait tellement Et c'est pas sa mère qui la contredisait De retour de son casting C'est une fille comme toi Ce type n'a rien à t'apporter, Lola Arrête avec Kevin, s'il te plaît J'ai le droit de m'amuser un peu quand même J'ai pas fait tous ces sacrifices Pour que tu perdes ton temps avec ce Kevin Et que tu te retrouves enceinte comme moi à ton âge C'est ça que tu veux ? Elle t'intérêt à te remettre à bosser sérieusement Elle avait tout pour réussir La beauté, la jeunesse, l'audace Mais ça ne suffisait pas Moi, à son âge, j'étais comme elle Mais j'avais fait l'erreur de tomber enceinte Résultat, j'étais devenue secrétaire J'avais tout sacrifié pour ma fille Elle avait pas intérêt à me décevoir Deux jours plus tard, alors que Lola et Audrey sortent de leur cours de chant Ouais, vraiment top comme côte vocale, le Mila Ouais, mais je crois que je vais devoir arrêter son cours Ma mère trouve que je progresse pas assez Et puis c'est un peu cher Sérieusement ? Mais tu progresses vachement Et puis je sais pas, tu dégages un truc quand tu chantes Et tu bouges super bien C'est pas donné à tout le monde et je suis bien placée pour le savoir C'est clair que toi, tu bouges comme une patate Non, mais j'ai une proposition à te faire Toi, tu m'apprends à chanter Et moi, je t'apprends à bouger Ok, d'accord Ben marché conclu, alors On commence quand ? Ça, quand tu veux Quand Lola m'a proposé le deal, j'ai trouvé que c'était une super idée Des cours pour réussir face à un public ou une caméra, j'en connaissais pas Elle était un peu prétentieuse, c'est vrai, mais ça faisait partie du personnage Elle était super directe Et je me disais que j'avais besoin d'être un peu secouée pour y arriver Une fois leur accord passé, dès le lendemain, les deux chanteuses se mettent au travail Chacune y va de ses conseils avisés pour faire progresser l'autre Parfait Lola C'est bon, tu poses bien ta voix C'est à moi maintenant ? Oui, je t'ai amené des fringues Voilà ta tenue de scène Je peux pas mettre ça Allez Discute pas Et va te changer Perplexe, Audrey se plie à la demande de Lola Mais le résultat est loin d'être probant On dirait une girafe sur roulette Je peux m'asseoir ? T'asseoir ? Non mais tu veux pas chanter dans ton lit non plus Tu restes debout et tu y vas Quoi, j'y vais ? Bah tu danses Là, comme ça ? Oui, allez Attends Je vais te filmer comme ça Tu verras bien tout ce qui ne va pas Devant sa camarade mal à l'aise Lola ne peut s'empêcher de se moquer Et le soir au dîner Elle n'hésite pas à rapporter les maladresses d'Audrey à sa mère Alors, cette journée ? Kevin, c'est terminé ? Il m'appelle mais je réponds plus C'est très bien, continue Et ce premier cours de chant avec Audrey ? Super En cours individuel, je progresse beaucoup plus vite Elle par contre, qu'est-ce qu'elle est nulle ? Rien qu'elle a regardé, je m'ennuie Je l'ai filmé pendant le cours, je vais te montrer Une très belle voix J'ai rarement entendu un homme pareil Alors sa présence à l'écran, t'as raison, c'est une cata Quel gâchis Si toi t'avais son talent, t'arriverais très vite à te faire connaître Oui, enfin, le talent ça sert à rien à la preuve Ok, mais l'idéal, et c'est très rare, c'est d'avoir les deux Excuse-moi ma chérie, mais c'est pas ton cas C'est bon, j'ai compris Lola, ce que je te dis fait pas plaisir à entendre Mais c'est la dure réalité de ce métier ma chérie Où tu vas ? Cette fille Audrey, elle avait du talent Un don même Et ce don, il fallait pas se leurrer, Lola l'aurait jamais Je savais que la seule chance pour ma fille de réussir C'était d'être plus maligne que les autres Et heureusement, j'étais là pour l'aider Cette vidéo d'Audrey a donné une petite idée à Brigitte Lola, je peux entrer ? Lola Écoute, je trouve que c'est une très bonne idée Cette collaboration avec Audrey Simplement, je suis sûre que tu peux en tirer quelque chose de bien mieux que ça Ah ouais, quoi ? J'aurais jamais sa voix de toute façon Mais c'est pas le problème Tu me laisses entrer pour que je t'explique Vas-y, entre Le lendemain, Audrey attend Lola pour leur deuxième séance de coaching Mais la présence inattendue de Kevin ne va pas lui plaire Va te changer Audrey, c'est toi qui commence aujourd'hui J'ai déjà ton eau, super Qu'est-ce que tu fais là ? Écoute Lola, j'ai pas une nouvelle de toi depuis plusieurs jours Et Audrey m'a dit que vous avez rendez-vous Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi qu'est-ce qu'il se passe ? Je t'ai jamais dit que t'es sérieux entre nous J'ai pas de compte à te rendre Qu'est-ce que tu fais habillée comme ça ? J'irais Lola Bon, Kevin, on va bosser là, c'est sérieux C'est bon, je m'étais Non, c'est pas possible, faut que tu t'en ailles Désolée Kevin, mais Lola a raison C'est mieux si on est que toutes les deux pour bosser Je t'attends en bas, Lola Si ça te fait plaisir Qu'est-ce qu'il t'a appris l'invité ? Tu crois qu'on est là pour s'amuser ? Je suis désolée Lola Mais il m'a sauté dessus à la sortie du cours de chant Et puis je sais pas, j'ai eu un peu pitié Bon, on va pas en faire un drame Mais évite-moi sur des surprises à l'avenir, ok ? Il est vraiment lourd ce mec Bon, on y va Tu vas interpréter tout ton répertoire Et moi je vais te filmer J'ai pris ma tablette, comme ça ce sera mieux pour visionner Tout mon répertoire ? Ouais ? Tu commences par la voix sans vol et tu enchaînes J'aimerais voir si t'es plus douée sur d'autres chansons Parce que franchement André Tu progresses pas beaucoup Je comprenais pas trop ce qui se passait tout à coup Lola s'était toujours montré un peu dur Mais là, Lial est fort J'ai eu envie de tout arrêter Et après je me suis dit que ce serait trop con Avec elle comme coach et malgré ce qu'elle disait J'avais vraiment l'impression de me décoincer Quand j'y repense J'aurais dû écouter mon instinct et tout stopper J'étais tellement naïve Voilà deux heures que Kevin attend Lola en bas de chez Audrey Il veut comprendre pourquoi elle se montre si distante avec lui Alors, tes contrats, ça marche à ce moment ? Ça va C'est cool Tu dois être contente Dis-moi, je voulais te parler Oui, maman Oui Ok, d'accord J'arrive tout de suite Bisous Je te parlais, là, en fait Oui, bah, je dois y aller C'est à cause de ta mère, c'est ça ? On me déteste Parce que tu crois que c'est ma mère qui décide de ma vie Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle ? J'ai besoin d'air, tu me colles trop Comment ça, je te colle trop ? C'est fini, toi et moi, Kevin On s'est bien amusés, mais c'est fini Mais pourquoi ? Parce que... T'as rien à m'apporter T'es un peu un loser, quand même Tu peux pas dire que je suis un loser Tu peux pas me parler comme ça Tu crois que parce que tu fais des photos Des concours de beauté et tout ça Tu peux te permettre de traiter les gens comme de la merde Et de les jeter quand t'en veux plus Ça se fait pas ce que tu fais C'est ça, casse-toi Bouffonne J'avais pas pu m'empêcher de l'insulter ce jour-là Je me sentais complètement humilié Et ça me rendait fou Je comprenais pas pourquoi M'avait jeté comme ça, comme un manque rien Si Audrey et Kevin Ne comprennent pas l'attitude de Lola De son côté, Brigitte se réjouit Sa fille applique ses conseils à la lettre Ça reste ma voix sans vol, la mue Même si c'est difficile de se rendre compte Elle est tellement coincée, cette Audrey J'ai mal aux yeux, rien qu'à la regarder Attends, maman Tu vas voir Lola avait enfin compris ce que j'attendais d'elle Elle était combative, prête à tout pour y arriver Un vrai bulldozer Rien ne pouvait l'arrêter Elle s'impliquait à fond dans ce qu'elle faisait Et fallait la voir, elle était parfaite Si je restais vigilante Tous mes efforts pour faire d'elle une star Allaient enfin être récompensée Quelques jours plus tard À la demande de Lola Audrey la retrouve dans un café Elle appréhende un peu ce rendez-vous À juste titre Je suis de plus en plus occupée Et je voudrais qu'on arrête notre collaboration T'as décroché un contrat ? Pas vraiment Mais ça devrait plus tarder je pense Et question coaching vocal T'as plus rien à m'apporter de toute façon Je vois Et moi alors ? Non mais toi tu progresses absolument pas Audrey Franchement je vois pas à quoi ça sert de continuer Tu me fais une grosse claque là Lola C'est pas sympa de me dire un truc pareil Désolée d'être dure mais je suis comme ça Je préfère être sincère avec les gens Et je suis convaincue maintenant Que t'as pas à la carrure pour ce métier Mais c'est dégueulasse de me dire ça Je puis jamais te revoir T'es pas quelqu'un de bien en fait J'étais très en colère contre elle Mais pourquoi cette fille cherchait à me détruire Après avoir voulu m'aider ? J'ai commencé à me poser pas mal de questions Et j'avais beau réfléchir Je comprenais toujours pas ce que Lola fabriquait Je n'allais pas tarder à avoir ma réponse Une semaine est passée Très déçue par Lola Audrey s'est tout de même remise au travail Mais seule cette fois Non Lola n'est pas là Et d'ailleurs je veux plus voir personne En rapport avec elle Attends on vrai je te promets Ce sera rapide T'as entendu parler de la chanteuse Bebelou qui cartonne sur internet T'as un ordi J'y crois pas c'est ma voix C'est ça Lola t'a volé ta voix et ta chanson Elle se fait appeler Bebelou Et ça cartonne sur le net Quelle garce Je comprends mieux pourquoi elle a essayé de tout me faire lâcher Y'a pas de mots pour décrire ce que j'ai pu ressentir Quand j'ai vu Lola en playback sur ma voix Et sur ma chanson Je comprends mieux pourquoi elle avait été si dure En me disant que j'étais pas faite pour ce métier Mais le pire c'était pas la trahison Lola C'était son succès Audrey tu peux pas te laisser faire comme ça C'est ta passion la musique C'est ce que tu veux faire depuis toujours Tu dois te battre J'ai aucune chance En imitant Lola oui t'y arriveras jamais Oh merci je sais C'est pas ce que je veux dire Écoute t'as ton propre style Et en plus de ça t'es une jolie fille Prends plus confiance en toi et t'y arriveras je t'assure Tu peux t'aider si tu veux En fait tu te sers de moi parce que Lola t'a quitté Oh c'est bon j'ai compris Tu peux partir s'il te plaît Kévin J'ai envie de rester seule un peu Elle me faisait vraiment de la peine Audrey Cette fille avait du talent Et Lola lui avait tout volé Je me sentais un peu comme elle Lola aussi m'avait menti Je me disais qu'à nous deux On pouvait tenter un truc pour se venger Pour ça fallait que j'ai réussi ça Convain qu'Audrey de se bouger Et c'était pas gagné Alors qu'Audrey effondrée Vient de découvrir la trahison dont elle est les victimes Lola fête avec sa mère son succès grandissant À notre succès À bébé Lou On en a combien ? Quasiment 15 000 vues et autant de likes Ah c'est qui ? Allô ? Oui Oui bien sûr Oui bien sûr quand vous voulez Jeudi à 13h alors D'accord Oui oui je vois très bien où c'est Merci beaucoup Merci à jeudi Au revoir Maman tu vas pas me croire C'est un produit que t'es arrivé à me rencontrer Ça y est j'y étais Je n'avais jamais été aussi heureuse Je brillais enfin dans les yeux de maman Elle était tellement fière de moi Ça faisait des années qu'elle attendait ça Avant de profiter pleinement de son succès Lola a encore un détail à régler Et non des moindres Bonjour madame Lola est là Bonjour Audrey Entrez Elle a convaincu Audrey de venir chez elle Pour lui en parler Suive-moi On savait bien qu'à un moment donné Il allait falloir qu'on discute Lola viens chérie Audrey est là Bonjour Audrey ça va ? Ça va pas ? Vous croyez qu'on est copines ou quoi ? Mais comment t'as pu me faire un truc pareil ? Me voler ma voix et mes chansons Alors que je te faisais une confiance aveugle Je comprends que tu sois hyper contrariée Mais bon Contrariée ? Mais tu te fiches de moi là ? T'es une menteuse Ola Une voleuse et une tricheuse Alors calmez-vous Il est clair que même si vous avez une très belle voix Vous n'arriverez jamais à rien Dola elle elle a fait le buzz en trois jours Tous les réseaux ne parlent que d'elle Et un producteur m'a contactée J'ai rendez-vous avec lui demain Si tu veux on y va ensemble On lui explique tout Et il nous signerait c'est sûr Expliquez quoi ? Je comprends pas bien là Réfléchissez deux secondes Si vous faites équipe toutes les deux Lola fait l'image et vous la voient Votre succès dans la chanson est assuré C'est une immense chance pour vous Ce qui serait intelligent maintenant C'est de trouver un accord Mais c'est quoi cette magouille Que vous me proposez là ? Vous êtes complètement folle Tu parles pas comme ça ma mère Bah oui Dire à ta mère qu'elle est folle c'est mal Par contre voler la voix d'une copine Ça c'est pas grave Vous me dégoûtez toutes les deux J'aurais jamais dû venir Et bien au revoir alors J'espère que vous réalisez Que vous perdez votre seule chance De briller ailleurs que dans votre salon Audrey est révoltée par une telle proposition Mais elle n'a pas dit son dernier mot Dans mon malheur j'ai eu la chance De rencontrer quelqu'un capable De faire ce dont j'étais incapable Se venger Cette personne c'était Kevin Il s'était fait un plaisir D'aller voir Brigitte Pour lui soutirer les informations Du rendez-vous avec le producteur La menaçant de porter plainte contre sa fille Et le lendemain Alors que Lola s'apprête à rencontrer Le fameux producteur T'es la meilleure Lola Elle ignore que rien ne va se passer Comme prévu Enchantée Bonjour Bébé Lou Je m'en prie Bonjour Audrey Bonjour Excusez-moi pour le retin J'ai eu un peu de mal à trouver Bébé Lou c'est moi Elle c'est une imposture Une voleuse Elle a volé ma voix Mais ça va pas de raconter des trucs pareils Jusqu'à preuve du contraire C'est moi qu'on voit dans le clip Qui vient de franchir les 30 000 vues Vous n'allez quand même pas croire cette folle Bah vas-y alors Chante Lola Pas de problème Non non juste votre voix Reste assise On dit que le monde nous appartient Qu'on est le seul à contrôler son destin S'il faudrait que tu m'aides à cueillir Les fleurs secrètes de mes désirs Quand ma voix s'envole J'avais joué et j'avais perdu Mais ça valait le coup de le tenter Si c'était à refaire je le referais Mais j'écouterais peut-être pas ma mère aveuglément C'est peut-être à cause d'elle c'est tout à foirer Elle a sous-estimé Audrey Bah écoute asseyez-vous En effet c'est finalement avec Audrey Que le producteur a décidé de travailler Et quelques semaines plus tard La jeune chanteuse répète déjà Pour le tournage de son premier clip Sous les yeux admiratifs de Kevin L'ironie de tout ça c'est que je dois beaucoup à Lola Sans elle je crois que ma carrière n'aurait jamais décollé T'as eu des nouvelles ? De qui ? Lola ? Non ? Puis je cherche pas à en avoir de toute façon Tu vas me faire plaisir ? Gare ta pitié pour les gens qu'elle mérite Ok ? On reprend ? Une fois l'imposture de bébé loup révélée au grand public Audrey a fait le buzz sur internet Aujourd'hui les médias s'arrachent la jeune chanteuse On est le seul à contrôler son destin Je vous remercie de la jeune chanteuse Je vous remercie de votre attention Cette émission est terminée pour aujourd'hui Mais je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro Sous-titrage ST' 501 Générique